Quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. En fait, le CNRD vient de poser un acte qui est bien, qui est encouragé, qui est remercié, qui est félicité. Voilà. En fait, ils ont restitué les biens de l'âge Ousmane Saloua, qui avait été confisqué au temps d'Alpha Kondé. Pour des raisons qu'on connaît. Pour des raisons qu'on connaît. En fait, au temps d'Alpha Kondé, la Guinée était arrivée à un niveau où c'était grave. C'est soit tu étais avec lui, soit tu étais contre lui et il t'a détruit. Ce qui s'était passé était très très clair. Quand il a engagé son histoire de projet de troisième mandat, de troisième dose, il a voulu modifier la constitution. Hein ? Faire un faux référendum. Hein ? Afin de s'octroyer un troisième mandat. Il y a beaucoup de sages qui s'étaient opposés à l'idée. Qui avaient décidé de ne pas l'accompagner dans son projet sadique et satanique. Un projet qui a coûté des vies, des centaines et des centaines de vies en Guinée. Parmi ces personnes, parmi ces sages, qui s'étaient catégoriquement opposés, qui n'ont jamais soutenu ce projet sadique et satanique d'Alpha Kondé, étaient, faisaient partie de ces sages, il a joué Ousmane Salloua, il a joué Ousmane Fatako Salloua. Et tant d'autres, il y avait Ousmane Salloua, il y avait Ousmane Salloua, le coordinateur de la basse-côte, le véritable coordinateur de la basse-côte. Et comme Ousmane Salloua, par exemple, avait refusé de soutenir le projet de troisième mandat, Alpha Kondé l'avait tout simplement écarté. Il l'avait tout simplement écarté. Ils ont mis un autre Koutigui qui était à l'air solde. Ils sont allés manipuler, les gens en basse-côte là-bas, qu'on soit disant, c'est une autre personne qui est le Koutigui légitime. Pendant que le véritable Koutigui était là, il était à Taléné, il était à l'âge à Salloua. Maintenant, comme il l'âge, Ousmane Salloua avait refusé de l'accompagner, avait refusé de soutenir le projet sadique et satanique de troisième mandat, Alpha Kondé a tout simplement l'ougat François, le colis, qui, désormais déballé, a tout simplement décidé de saisir tous les biens d'Ela Joussmane Salloua. Ils ont commencé par Konakry, ils ont saisi les biens qui sont là-bas, après ils sont allés à Kindia, ils ont saisi le centre commercial qui appartenait à Ela Joussmane Salloua, qui appartient toujours à Ela Joussmane Salloua. dans une injustice totale, dans une injustice... Vous voyez, Louga François, François Louga, vous voyez, mettre l'avis de Louga quelque part là-bas. Donc François Louga, le colis désormais déballé, autrement dit, Louga François, a décidé de saisir tous les biens d'Ela Joussmane Salloua pour le punir, c'est-à-dire pour le faire mal, pour le faire payer, le fait qu'il n'a pas soutenu, qu'il a refusé de soutenir le projet syndic et syndic de troisième dose, de troisième mandat. Maintenant, bon, le 5 septembre, arrivant, c'est qu'il y a arrivant, Alva Kondé, Louga François, a été enlevé à ses couturiers, bon, d'une manière ou d'une autre, on ne va pas rentrer dans les détails. Et bon, après des mois, on voit qu'elle ne sait enarder, a décidé enfin de restituer, de restituer les biens de l'Ela Joussmane Salloua. Ils ont restitué sa biens, on le voit ici, l'Ela Joussmane Baldé, Fatako, rétablé dans ses droits par le CNRD. On va écouter la réaction du vieux. On va écouter le vieux. En tout cas, bon, il avait dit, il avait parlé. Vas-y le vieux. Évidemment, chaque chose a son temps. Donc le vieux a été rétablé dans ses droits. Ils l'ont donné ce qui lui a dit. On écoute le vieux. C'est un peu. business la maçale la l'homme mais Je vous remercie. Je suis le ministre de la gouvernement du Conseil de l'Ontario. Je suis le ministre de la Commission de l'Ontario. Je suis le ministre du Conseil de l'Ontario. Je suis le ministre du Conseil de l'Ontario. Je suis le ministre de l'Ontario international. Je suis le ministre du Conseil de l'Ontario. Merci beaucoup pour les étoiles, Ali Traoré. Masha'Allah. Je me suis filmé, et je me suis dit que je ne suis pas la même somme. Je suis pas la même somme, j'ai cru, que c'est une grosse belle vie. J'ai dit que je n'ai pas le cas, je ne suis pas la même somme, non le gouvernement c'est c'est un il y a le non 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 Je vais traduire ce que vous aviez dit et ce qu'il dit Ampoula. Je vais traduire ce qu'il dit Ampoula, et je vais traduire ce qu'il dit Ampoula. Je vais traduire ce qu'il dit Ampoula, et je vais traduire ce qu'il dit Ampoula. 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 restitué ce domaine, un autre président reviendra pour lui remettre ce domaine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été arraché, confisqué par Lugan François, ça a été restitué par Maudit Doumouya et le CRD. Maintenant, pour ce tact, on l'a dit merci. On l'a dit merci pour ce tact. S'il pouvait continuer dans ce sens, ça serait bien. Ça serait bien. Voilà. Pour ce tact, concernant le vieux et l'ajustement sans loi, on l'a dit merci. Voilà. Parce que c'était l'injustice totale face aux vieux. Et c'est honteux. Parce que des vieux ont été humiliés chez nous. Des vieux ont été humiliés parce que simplement ils n'ont pas soutenu Lugan François dans son projet syndic et satanique. Vous comprenez un peu. Donc on les remercie. Je vois des gens dire que non, c'est de la manipulation, c'est pour manipuler des gens, c'est pour endormir les gens, c'est pour faire chat, faire semblant qu'ils sont bien. Non, on ne calcule pas tout ça. Moi, je m'en fous de ça en fait. Quand c'est bon, je dirais que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je dirais que ce n'est pas bon. On n'est pas dans l'hypocrisie, on n'est pas dans le dépôt des mesures. On n'est pas dans l'hypocrisie, on n'est pas dans le dépôt des mesures. C'est-à-dire qu'on n'est pas des grillons, on n'est pas des communicants. Quand c'est bon, on dira haut et fort que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, on dira haut et fort que ce n'est pas bon. Concernant les domaines qui avaient été confisqués par Lugan François au vieux et large Ousmane Saloua, franchement, on leur dit merci. On dit merci au CNRD d'avoir restitué ses biens au vieux et large Ousmane Saloua. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Chachons l'apprécier. Chachons le dire. Parce qu'ils pouvaient rester dans l'air et refuser catégoriquement et aussi de restituer le bien. Qu'est-ce qu'on allait faire? Qu'est-ce qu'on allait dire? Voilà. Mais là, ils ont restitué le bien du vieux pendant qu'il vit. Voilà. Parce qu'on voit qu'il est âgé. Voilà. Il est âgé. Parce que si ça passait sur le vieux, par exemple, bon, on sait que ça va arriver, mais on ne le souhaite pas de plus proche. si ça passait sur le vieux. C'est-à-dire si le vieux décédait. Vous pensez que ces biens-là, quelqu'un, un de ses enfants ou bien un de ses parents pouvait récupérer ça? Non. Donc, à son vivant, ils ont restitué le bien qui avait été confisqué de façon injuste. De façon injuste parce que c'était purement politique. C'était purement politique parce qu'il n'a pas soutenu. Voilà. Parce qu'il n'a pas soutenu, au fait. Parce qu'il n'avait pas soutenu un projet un projet sadique et satanique. C'est tout. C'est tout. Et il faut que la justice soit la véritable boussole. Même si on voit qu'en tout cas, la justice, voilà, ça traîne. On voit que, voilà, le procureur Charles White qui avait été suspendu a été rétabli lui aussi dans ses fonctions. Balance Amoura qui avait été suspendu a été lui aussi rétabli dans ses fonctions. du cinéma. Ce n'est pas du cinéma, c'est pour distraire les gens. On ne sait pas, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Demain, je viendrai ici pour un live spécial concernant le cas de Kassori et qu'on sort. On viendra sur ça, on est là, on observe, on voit ce qui se passe. On viendra, on parlera de ça, on va développer ça, on ouvrira un départ. Voilà. Parce que tout ça, c'est ce qui se passe par rapport à Kassori. Les gens disent que c'est du cinéma, c'est pour montrer genre personne n'est épargné après pour aller mettre main sur ses lunettes et le retenir, le détenir, le tenir là-bas en prison. Quelque part, pour cette histoire de air Guinée qu'on connaît. Parce qu'on voit la crise finir. Mais elle commence d'abord par les dignitaires d'Alpha Kondé, c'est déjà bien parce que les crimes économiques qu'ils ont passés ces dernières années au temps de François Mougat, c'est les crimes économiques les plus graves, les plus dangereux que la Guinée a connu. Voilà, des milliards et des milliards ont été détournés. Et ça, il faut que ça soit rétablé. Maintenant, pour l'histoire de la Guinée, on sait que ça va finir. Tout autant, on est là, on observe. Tout le monde attend la convocation de celui de l'Indiano et il sera convoqué. Ça, les gens, ils n'ont qu'à être sûrs et certains. Il sera convoqué, il ira à la Kiev. Qu'est-ce qui va se passer là-bas ? On ne sait pas. Actuellement, il faut que Kassori et sa bande ils sont rentrés chez eux chez eux tranquillement. Bon, ils les ont auditionnés hier, aujourd'hui, mais ils sont rentrés tranquillement, tranquilles chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se trame ? On ne sait pas. On est là, on observe. On ouvre grand les yeux. Mais non, bon, il y a une autre vidéo, il y a un truc. Il y a Takana Rasta qui est mon gars en réalité. Bon, lui, en personne, lui, en réalité, on n'est pas trop proches, mais il y a ces gars, on est très, très proches. Et donc, lui, demain, je vais lui donner sa dose. Rasta je te donnerai ta dose parce que tu es devenu un chili, tu es devenu un cryo. Toi, tu es là, c'est toi, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas tu veux monter, on ne sait pas tu veux descendre. Quand c'est bon, on dirait que c'est bon, mais quand c'est mauvais, il faut avoir le courage de dire que c'est mauvais. Voilà. Tranquillement, tranquille. Donc, c'est un peu ça. Bref, j'en ai fini. C'était cette petite partie voilà, je donnais mon avis par rapport à cette petite partie de la restitution des biens du vieux et l'âge Ousmane sans loi balté qui avait été injustement confisqué par Lucas François parce que simplement le vieux ne l'avait pas soutenu. Il faut qu'on arrête de manquer de respect à des gens pour ça, c'est-à-dire à des sages pour ça. On connaît les sages qui sont vendus dans ce pays. les nids oui-oui c'est-à-dire qui applaudissent qui sont dans la poche des dirigeants. On les connaît. Je ne sais pas si c'était le nom mais on les connaît. Des soi-disant sages qui sont censés être des centristes. Ils sont censés être là pour tout le monde mais qui applaudissent que ceux qui sont au pouvoir. Voilà. Les nids oui-oui ils sont dans la poche des dirigeants. Les dirigeants les disent démonter, ils montent. Les dirigeants les disent ils descendent. vous on vous connaît mais les sages qui sont corrects et qui sont honnêtes il a justement de sa loi il a j'assert restez dans votre position défendez la vérité jusqu'au bout quel qu'en soit le prix. Ils vous ont gazé voici des vieux qui ont été gazés au temps de Lougat-François ils n'ont pas hésité une seule seconde à aller les gazer des sages des vieux comme ça l'autre qui est coordinateur qui est le président de la coordination Ali Poulard l'autre qui est le président de la coordination de la Pascote le Koultigi de la Pascote on envoie les militaires on envoie les gendarmes les gazés dans notre pays au Futa Elage Bannon qui est le calif général de Futa Djalon a été gazé au temps de François Lougat vous voyez ça ? une manque de respect total ils les ont émuliés ils les ont rabaissés ils les ont manqué de respect simplement parce qu'ils ont décidé de défendre la vérité ils ont décidé de défendre la vérité et là on dit le mensonge court vite mais la vérité rattrape toujours et là justement dis à nous abaldé c'est bien qu'on a été confisqué il a été émulié hein vilipandé ils les ont gazés hein il a dit à Foy François Lougat a fait ça non mais il va voir il est où aujourd'hui ? bon c'est vrai qu'il est dans une retraite dorée quelque part là-bas il boit champagne il fume chicha on ne sait pas il fait quoi d'autre il met la belle vie il dépense un milliard qu'il a stocké dans des comptes un peu partout dans le monde c'est pas grave mais quel qu'en soit il n'est plus assez cotouria voilà et aujourd'hui on est heureux de voir que les biens du du sage et l'ajustement de sa loi sont restitués commencent à être restitués à Konakry il a récupéré ses biens on espère qu'à Kim Dia ils feront pareil ils vont lui remettre son centre commercial parce que ça l'appartient ça l'appartient tranquillement donc c'est un peu ça merci beaucoup la famille passez une excellente soirée j'en ai fini j'en ai fini au CNRD changez de chemin prenez un bon chemin ça sera bien vous avez dit que la justice sera la boussole qu'elle soit la boussole véritablement à la rue ça s'en va la direction n'est pas bonne la route est remplie d'épines merci beaucoup la famille uelle Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance